Si vous habitez dans le Haut-Doux, vous connaissez certainement le journal C'est-à-Dire. Bonjour Jean-François Auzer, vous êtes le directeur de la rédaction. Votre journal existe depuis 1996, le 300e numéro a été publié en décembre. Quelle est la clé de ce succès ? Alors la clé du succès, bonjour à tous, bonjour Noémie. C'est un journal en effet qui a été lancé en 1996 et à son lancement, il faut dire que c'était un peu, on va dire, un ovni dans le paysage médiatique local puisqu'il était lancé par des jeunes qui n'étaient guidés que par leur enthousiasme, leur fougue est sans doute un brin d'insouciance. Et au fil du temps, le bébé de 1996 est devenu un solide gaillard de 27 ans qui s'invite dans tous les foyers du Haut-Doux. Puisque le journal, c'est-à-dire, est diffusé à 30 000 exemplaires. Donc la clé de la réussite, sans doute, c'est le sérieux de son équipe. C'est la proximité qu'il a toujours voulu entretenir avec ses lecteurs. Oui, parce que justement, c'est un peu le journal de référence dans ce secteur. Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres en fait ? Alors je ne sais pas ce qu'il a de plus que les autres. En tout cas, il a peut-être de différent le fait que sa périodicité déjà mensuelle lui donne la possibilité, donne la possibilité à ses concepteurs d'avoir une approche peut-être un petit peu différente de l'actualité, avec un peu plus de recul, de traiter certains sujets peut-être sur le fond, par l'intermédiaire de dossiers de plusieurs pages. Et puis je pense que c'est la proximité qu'il a toujours voulu entretenir avec les gens du Haut-Doux et qui lui rendent bien d'ailleurs, parce que les lecteurs sont toujours fidèles, tout comme les annonceurs, que je remercie également. Oui, justement, les annonceurs, on voit dans votre journal, il y a pas mal de pubs quand même. C'est comme ça que vous vous financez. De quoi vivez-vous ? Alors c'est le concept de départ, puisqu'au lancement de ce titre, je pense qu'on était le premier journal d'information gratuit de France, avec le recul, c'est comme ça qu'on peut dire. Et c'est en effet la publicité, ce sont les annonceurs qui assurent la pérennité du titre. Et donc l'équilibre économique de ce journal est assuré comme ça. Ensuite, Publipresse a d'autres journaux, des journaux payants, des magazines et d'autres activités qui font que le groupe a prospéré. Et là, en ce moment, vous êtes en train d'assurer une transition vers le numérique, vous avez un site Internet, ça c'est vraiment nécessaire pour exister encore aujourd'hui ? On a suivi évidemment l'évolution technique, puisque au lancement du journal, il faut se souvenir qu'Internet était balbutiant, les réseaux sociaux n'existaient évidemment pas, Google n'était même pas encore créé, je crois. Et donc on a suivi au fil des ans la technologie. Et aujourd'hui, évidemment, le journal est consultable en ligne, bien sûr, sachant qu'un lecteur m'a fait la remarque encore ce matin, il m'a presque conjuré de conserver la version papier de ce journal. Et justement, prochaine version, le mois de janvier, il va être publié lundi ? Exactement, donc le numéro 301, pour le coup, sortira lundi. Vous pouvez nous montrer d'ailleurs la une. Voilà, c'est ça qui sera diffusé à partir de lundi, avec un dossier sur l'artificialisation des sols et la sobriété foncière. Très bien, alors tout ça, on va retrouver lundi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à vous.